... Alors qu'elle est l'une des têtes d'affiche du nouveau feuilleton de TF1 ici tout commence, Elsa Launeghini, l'interprète de Clotilde Armand, a révélé qu'on lui avait proposé de rejoindre Demain nous appartient il y a quelques années. En vain. Depuis le 2 novembre, TF1 diffuse du lundi au vendredi à 18h30 ici tout commence, un nouveau feuilleton qui se déroule dans l'univers de la cuisine. Emmené notamment par Clément Rémiens, ce spin-off de Demain nous appartient raconte le quotidien des élèves et des professeurs de l'Institut Auguste Armand, qui forment les futurs grands chefs de la gastronomie française. Une arène qui, s'opoblige, est le théâtre de nombreux rebondissements en tout genre, et au sein de laquelle les téléspectateurs de la une peuvent retrouver de nombreux visages connus, dont Francis Huster, Vanessa de Mouilly, Frédéric Dieffantal, Catherine Marshall, et Agustin Galliana. Sans oublier évidemment Elsa Lungin qui, après une carrière dans la chanson et de nombreux rôles au cinéma ou à la télévision, s'essaye pour la première fois à l'aventure d'un feuilleton quotidien. Interrogée par Télé Loisir, la comédienne, vue ces dernières années dans Shérif, Les Brasselets Rouge, ou encore Cahine, revient sur ses débuts dans la peau de Clotilde Armand, la sœur de Rose Latour, et explique notamment que si y est-il idée d'accompagner la naissance d'un projet et qu'il a convaincu de s'engager dans Ici tout commence. J'avais peur de m'ennuyer, que ça devienne une routine, confie Elsa Launeghini, qui a tout d'abord hésité avant d'accepter de jouer dans une série quotidienne. Mais on m'a proposé cette série très alléchante. Le rôle de Clotilde et le casting ont l'ahourdement pesé dans la balance. J'ai aussi trouvé réjouissant d'être au départ d'un projet. C'est intéressant pour un comédien d'accompagner un rôle sur la longueur. J'aime beaucoup ce genre de personnages. Ils sont intéressants à défendre. Il faut trouver des choses pour qu'on ait de la compassion pour Clotilde, pour la comprendre et l'aimer aussi ou au moins qu'on aime la détester. Point. Je suis ravi d'avoir ce rôle qui me permet d'exprimer des choses différentes de mon caractère et de la femme que je suis. Mais lorsque nos confrères lui demandent si elle aimerait faire des apparitions en guest dans Demain nous appartient, Elsa Launeghini répond sans détour que ça ne l'intéresse pas, non, pour moi ce sont vraiment deux séries différentes. J'ai accepté d'être dans Ici tout commence parce que c'était un projet nouveau et je n'ai pas signé avec Demain nous appartient. L'interprète de Clotilde révèle d'ailleurs que la production et TF1 l'avaient approché il y a quelques années au sujet d'un rôle dans la série et qu'elle avait décliné. On m'avait proposé Demain nous appartient il y a quelques années et j'avais refusé parce qu'il n'y avait pas cet aspect d'être à la naissance d'une série comme si y est-il le cas ici et aussi, le thème de la gastronomie. On ignore quel personnage Elsa Launeghini aurait pu incarner aux côtés d'Ingrid Chauvin ou d'Anne Caillon, mais ce qui compte si y est-il finalement qu'elle se soit laissée tentée par ici tout commence qui, étant donné son démarrage canon, pourrait bien s'installer dans la durée sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501